A présent, le communiqué. Le mardi 30 juin 2020, un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu de 11h à 12h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. Lors du jour de cette réunion comportait des mesures générales, comprenant des projets de décret et quelques points de divers. Au chapitre des mesures générales, projet de décret, au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le conseil a adopté un décret portant en ratification d'un accord de prêt d'un montant de 188,7 milliards de francs CFA, conclut le 19 juin 2020 entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet d'assainissement et de résilience urbaine en abrégé par rue. Ce projet vise, d'une part, à réduire les risques d'inondation dans les zones vulnérables du district autonome d'Abidjan, ainsi que des principales villes de l'intérieur du pays, et d'autre part, à améliorer la gestion des dossiers solides dans les municipalités concernées. Il comprend notamment la construction de nouveaux systèmes de drainage primaire et secondaire, et la réhabilitation de ceux existants, la réalisation de travaux routiers associés au drainage et le réaménagement de certaines zones de rétention d'eau. Le paru permettra également de développer et de mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de réduction des déchets, de recyclage et d'économie séculaire, d'élaborer un programme de formation, afin de développer les compétences des PME portant sur les outils et les techniques de recyclage appropriées. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant en ratification d'un accord de près d'un montant de 35,9 milliards de francs CFA, conclu le 19 juin 2020, entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement additionnel du projet régional d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques au Sahel. Ce projet vise non seulement à accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes, mais également à faciliter l'accès à des services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité. Il comprend notamment l'amélioration de l'accessibilité des contraceptifs et la performance de leurs chaînes d'approvisionnement, ainsi que l'amélioration de la disponibilité des agents de santé génésiques dans les zones rurales par le renforcement des capacités des sages-femmes et des autres membres du personnel impliqué dans les services de prestation de santé, de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. Au titre du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a adopté un décret portant prorogation de la période de révision de la liste électorale. Au moment où arrive l'échéance du deuxième délai accordé aux Ivoiriens et Ivoiriennes pour l'inscription sur la liste électorale, l'engouement qui avait justifié la première prorogation n'a pas faibli et nombreux sont les Ivoiriens qui ne pourront pas s'inscrire sur la liste électorale si cette opération s'arrête définitivement à la date du 30 juin 2020. Aussi, à la demande des parties prénantes au processus électoral et soucieux de la participation massive des Ivoiriens aux élections, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission électorale indépendante, a décidé de proroger à nouveau la période de révision de la liste électorale jusqu'au dimanche 5 juillet 2020 à 12 heures. Enfin, Mesdames et Messieurs les divers, sur ce chapitre, le Conseil a été informé de la situation des inondations connues du fait des pluies exceptionnelles qui tombent sur notre pays à cause, vous l'avez bien compris, du changement climatique. C'est une crue qui fait généralement aujourd'hui près de 5 à 6 fois ce que nous connaissons habituellement chaque année. et le Président de la République ainsi que le Conseil des ministres ont tenu préalablement à présenter leurs condoléances aux familles décédées, de même que leur compassion à toutes les personnes blessées et celles qui ont perdu des biens à l'occasion de ces différents pluies. Cependant, il est bon de rappeler ici, Mesdames et Messieurs, que d'énormes investissements ont été effectués par le gouvernement ces dernières années pour réaliser des infrastructures ou ouvrages d'assainissement et d'évacuation d'eau et de ruissellement. Mais cependant, il faut constater que nous devons appeler, encore une fois, aujourd'hui à un minimum de discipline de chacun d'entre nous, à un minimum de culture citoyenne de chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'il nous faut penser aux autres dans tout ce que nous faisons tous les jours. Par ailleurs, le chef de l'État a d'ailleurs instruit les différents ministres concernés à l'effet de procéder à la destruction de façon, je dirais, ferme de toutes ces infrastructures qui persistent sur les voies d'eau parce que, force est de constater que, usant souvent de leur qualité, certaines personnes font de la résistance ou essaient de profiter des différentes faiblesses des procédures judiciaires pour pouvoir faire perdurer leur incivisme. Donc, il nous faut définitivement arrêter ces actes d'incivilité et en joindre les personnes qui ont des infrastructures sur les voies d'eau à les faire détruire ou bien ces infrastructures seront détruites par la force publique. Mesdames et Messieurs, ceci met un terme à notre compte-rendu de ce jour pour ce Conseil des ministres extraordinaire. Je me rends disponible pour vos questions éventuelles, d'abord sur le compte-rendu et ensuite pour des questions diverses. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je suis Paul Papour du Quotidien et Monde. Le micro. Monsieur le ministre, je suis Paul Papour du Quotidien et Monde. Est-ce qu'il est possible d'avoir le nombre d'inscrits, de nouveaux majeurs au jour d'aujourd'hui et le nombre de nouveaux majeurs attendus à la fin de l'opération ? Je pense qu'à ce stade de notre intervention, le mieux est d'attendre la fin du processus pour prendre en pleinement connaissance de la performance réalisée par les différentes entités en charge pour savoir exactement à combien nous sommes en termes d'enrôlement des nouveaux majeurs comme des anciens majeurs non inscrits. Je pense que ceci évolue positivement. Soyez rassurés, l'objectif du gouvernement est certes d'entendre les requêtes de son opposition, mais aussi de donner droit aux Ivoiriens qui doivent exercer leur droit de vote au moins aux porteurs. D'où ce deuxième report. Mais je pense qu'en son temps, il y aura une communication qui en donnera les détails. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, bonjour. Je voudrais savoir l'opération spéciale de délivrance des pièces administratives comme le certificat de nationalité à 500 francs pour l'enrôlement et la pièce d'entité. Dès que le 5 juillet arrive, est-ce à dire que le certificat de nationalité ne sera plus à 500 francs pour pouvoir aller se faire inscrire pour avoir sa pièce d'entité ? Ou ça va continuer toujours à 500 francs ? Ou juste après le 5 juillet, ça revient au prix normal ? Je pense que la qualité spéciale de cette opération nous fait comprendre que c'était une exception pour une certaine durée. Maintenant, quant à la prorogation des modalités de cette opération au-delà de la période spéciale, en son temps, certainement, le ministère en charge fera une déclaration sur le sujet où le gouvernement actera cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. Martha Kissi, Radio-Côte d'Ivoire. Alors, concernant la destruction de toutes les infrastructures sur les voies d'eau, est-ce qu'il y a un délai de préavis et des mesures aussi d'accompagnement ? Ou c'est illico ? Il y a un minimum de procédures qui seront respectées, et c'est tout à fait évident. Mais pour les cas les plus flagrants, évidemment, nous procéderons par une destruction immédiate, bien sûr, en informant les différentes personnes responsables ou bien les personnes titulées ou qui disposent de ces maisons sur les voies d'eau. Je pense que ces personnes, certainement, ont déjà été préalablement informées. C'est seulement les procédures qui prennent du temps, mais je pense qu'immédiatement, là, il n'y aura plus du temps à perdre relativement à cette destruction du président de la République. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, monsieur le journaliste Akroasi.com. Monsieur le ministre, on peut avoir le bilan des inondations, les victimes, les décès. J'avoue, je n'ai pas de bilan actualisé. Je n'ai pas de bilan actualisé. Après le dernier cas grave qu'on a connu à Niama, je n'ai pas de bilan actualisé, malheureusement, à vous donner. Si vous souhaitez, je pourrais vous les mettre à disposition tout à l'heure. Je suis désolé pour cet élément. Merci. Maintenant, les questions diverses, si vous souhaitez. Merci. Merci. Merci.